Ce bouquin est absolument génial. Alors là, évidemment, avec une liseuse, ça ne donne pas grand-chose. Ce bouquin, c'est The Art of Learning. Et aujourd'hui, justement, cette vidéo, elle m'est venue après avoir tout simplement lu ce bouquin parce qu'il y a des idées qui sont extrêmement fortes sur la manière d'apprendre et de progresser. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble les différents facteurs qui te tirent vers le bas, qui te font stagner et qui te condamnent finalement à rester un nageur médiocre pendant encore de nombreuses années. Et les conseils que je vais te donner aujourd'hui s'appliquent aussi bien à la natation qu'à beaucoup d'autres domaines puisque l'auteur de ce livre est à la fois champion d'échecs, mais à niveau mondial, et également champion du monde de Tai Chi Chuan. Donc deux disciplines complètement différentes, mais il est devenu champion parce qu'il a une façon d'apprendre qui est très particulière. Et donc au programme de cette vidéo, deux erreurs que tu peux corriger dès maintenant, la règle propre à la natation qui est très souvent mise de côté, comment organiser ta saison à venir de manière intelligente et enfin, deux choses à savoir absolument sur le début de saison. T'es prêt ? C'est parti. La première erreur à bannir définitivement, c'est de chercher le truc qui va transformer ta nage, qui va révolutionner tout l'ensemble parce que très honnêtement, il n'y en a jamais. Car en natation comme dans tous les autres domaines, il n'y a jamais une seule chose qui va révolutionner tout ce que tu peux faire. C'est souvent et c'est même toujours le cas, un ensemble d'éléments qui vont s'agencer les uns avec les autres, qui vont venir se soutenir et s'accumuler, qui vont te permettre de faire des transformations massives. Par exemple, tu as les jambes qui coulent. Il y a différentes raisons à cela et différentes solutions à mettre en place. Par exemple, assouplir, regainer, réaligner, améliorer ton mouvement des battements de jambes, l'apprendre tout simplement pour le comprendre, également repositionner tes bras, l'entrée de ta main dans l'eau, éventuellement également ta respiration, etc. Donc, beaucoup d'éléments pour un seul gros problème. Et tu vois, ce sont les interactions entre les différents éléments qui vont te permettre d'apporter une réponse cohérente pour enfin maintenir tes jambes à la surface. Et c'est donc précisément pour cette raison que nous créons nos programmes. Si les réponses étaient aussi simples, tout le monde y arriverait. Et même en prenant de gros raccourcis, ils te demandent quand même une certaine persévérance. Et c'est aussi pour cette raison que nous avons développé la méthode Crawl 2.0 car elle te permet d'avoir une vision en un seul coup d'œil de l'ensemble des éléments et de pouvoir y revenir en détail un par un dès lors que tu en ressens le besoin. Et concrètement, ça aurait été impossible de te répéter autant de choses et de te transmettre autant d'informations de manière aussi simple si j'étais resté coach au bord du bassin. Ton seul critère d'évaluation de la qualité de ta séance ne doit pas être le volume. Tu ne peux pas dire j'ai fait une bonne séance parce que j'ai fait 8000 mètres aujourd'hui. Par exemple, ce qu'on peut voir très souvent dans le groupe Nageur 2.0, ce sont des postes qui viennent dire aujourd'hui j'ai fait 2800 mètres, je suis content. Ou bien j'ai fait que 2500 mètres en une heure, je suis un peu déçu. Car le problème, c'est que le volume n'est pas un excellent facteur représentatif de la qualité de ton entraînement. Plus de volume ne signifie pas nécessairement plus de progrès. Et très souvent lorsque tu te focalises uniquement sur le volume, tu cherches à en faire toujours plus et tu entres alors dans une forme de logique destructrice. Car tu vas te mettre à nager 8000 mètres à chaque séance en pensant que tu progresses. C'est pour ça que j'appelle ça une forme de logique destructrice puisque tu te pousses et tu pousses ton corps à l'épuisement. Un exemple peut-être plus parlant est celui du travail. Si tu es en retard sur des projets, tu vas te mettre à bosser plus. Tu vas bosser toujours plus, peut-être même jusqu'à 60, 80 heures par semaine. Tu sais pertinemment que tu peux peut-être le faire sur une semaine, deux semaines, mais que tu ne vas pas pouvoir tenir sur la durée. Tu sais que ce qui t'attend après un certain temps, c'est le burn out. Alors ça paraît peut-être énorme dit comme ça, mais c'est exactement la même logique qui est appliquée au sport ou au travail et qui est simplement poussée à l'extrême. Mais alors, si ce n'est pas le sacro-saint volume, vers quel sein se vouer ? As-tu déjà vu Usain Bolt jouer au football ? Il est grand, il est costaud, il court très vite, bien plus vite que tous les autres joueurs et pourtant au foot, il n'est pas terrible. Pourtant Usain Bolt, il a toutes les qualités physiques qui sont largement au-dessus des autres joueurs. Mais tactiquement et techniquement, il n'est pas au niveau des footballeurs de haut niveau. Je dirais que bien au contraire. En natation, c'est pareil, tu peux être très grand, très fort et très endurant. Si tu ne maîtrises pas les éléments fondamentaux techniques, eh bien même des nageurs plus petits et bien moins endurants que toi pourraient aller plus vite que toi, même sur des épreuves d'endurance. Et peut-être même des nageurs qui s'entraînent beaucoup moins que toi, à peine deux fois par semaine. Car avoir de bonnes qualités physiques n'est pas suffisant. Si tu t'entraînes juste pour avoir la caisse, eh bien tu vas te retrouver rapidement à plafonner. On l'a vu dans la vidéo de la semaine précédente. Il ne s'agit pas seulement de s'entraîner, mais d'apprendre, de nager mieux plutôt que de nager plus. Alors, es-tu prêt à changer ta façon de t'entraîner ? On va voir ensemble comment tu peux le faire dès cette saison. La première étape consiste d'abord à fixer tes objectifs. Pour la plupart d'entre nous, c'est déjà fait. Parrenons par exemple l'idée d'aller faire un Ironman. La plupart des Ironman vont être faits l'été prochain. Donc, tu t'es peut-être même déjà réservé ta place. Donc, on va dire que pour juillet 2019, tu prévois de faire ton premier Ironman. Ton objectif est donc non seulement de finir cette partie natation, mais en plus, tant qu'à faire, de la finir pas trop fatiguée pour pouvoir sortir frais et faire derrière un bon vélo. Tu as peut-être également l'objectif de progresser en natation pour aller un peu plus vite que les copains et prendre de l'avance sur la partie natation. Étape numéro 2, faire l'inventaire de tes ressources. Alors, j'ai la possibilité de m'entraîner deux fois par semaine jusqu'au mois de décembre et après décembre pour la rentrée en janvier, j'aurai peut-être la possibilité de m'entraîner plus, peut-être trois voire même quatre fois par semaine. Cependant, la plupart de mes entraînements vont se faire après le travail et donc je ne serai pas forcément à mon pic de forme. Je ne serai pas très reposé puisque après une journée de travail, j'ai accumulé pas mal de fatigue et donc je ne serai pas capable d'être forcément à 100%. Étape 3, mettre en place sa stratégie et avec deux entraînements par semaine, il faut aller à l'essentiel. Il faut trouver les 20% d'actions qui vont te permettre d'obtenir les 80% de résultats. Tu ne peux pas être parfait, tu ne peux pas tout faire pour être tiré au cordeau dès le début de saison. Du coup, ce qui est intéressant, c'est davantage de travailler ta technique plutôt que de chercher à tout prix à travailler une condition physique ou à se créer une caisse. Puisque en travaillant ta technique, lorsque tu nages bien, lorsque tu t'appliques naturellement, ta condition physique, elle, elle va se développer en parallèle. Le début de saison est l'occasion de reprendre tranquillement car en fin de saison, généralement, voilà, tu as mis beaucoup d'efforts. Tu as des épreuves qui étaient éprouvantes. Tu as un été qui a été souvent très relâché avec une hygiène de vie un peu approximative. Souvent, on se couche tard, on mange un peu n'importe quoi. Et puis surtout, en plus de ton corps qui est fatigué, tu as également l'aspect psychologique. Tu as un mental qui a été beaucoup sollicité pendant ces périodes d'entraînement intense et d'épreuves physiques qui sont difficiles. Et donc, le début de saison, il est idéal pour récupérer, pour régénérer tout ça. Et la pire erreur serait d'attaquer directement dans le dur et d'envoyer tout de suite beaucoup de volume d'entraînement et beaucoup d'intensité. Autre point important, le début de saison t'offre beaucoup de liberté car comme tu le sais déjà peut-être, c'est-à-dire la fin de saison correspond à la période dans laquelle tu peux le moins improviser. Plus tu te rapproches de ton épreuve finale et moins il y a de place pour les essais et l'improvisation. Et le début de saison est donc l'occasion de prendre des risques techniquement. Je répète même, tu dois prendre des risques techniquement. Tu dois tenter des choses au risque d'être un peu moins bon afin d'obtenir des résultats à moyen et long terme plus tard dans la saison. Comme nous en avions parlé dans cette vidéo avec Tiger Woods qui avait changé son swing, était passé du top 5 mondial au top 300 et qui est à nouveau remonté par la suite avec son tout nouveau swing et qui est devenu le meilleur joueur de l'histoire. Car parfois lorsque ta technique est bien ancrée, il faut alors totalement la déconstruire comme Tiger Woods afin de pouvoir y construire des bases qui soient saines et solides sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer pendant encore de nombreuses années. Et c'est parfois le point le plus difficile car tu dois accepter de mettre ton ego de sportif de côté. Tu dois accepter d'être moins bon temporairement. Tu dois accepter de ne plus mettre minable tes copains sur Strava pendant tout l'hiver pour que une fois que l'été est venu, tu puisses briller lors de tes compétitions et tu puisses cette fois-ci les battre à plat de couture. Et c'est précisément ce que nous avons proposé aux nageurs du club 2.0. En fin de saison, on te ferait un bilan sur la chaîne pour te partager leurs avancées et leurs résultats à leurs objectifs. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu nous laisses un like en appuyant sur le pouce bleu en dessous de la vidéo. Ça nous permet de gagner en visibilité et surtout dis-moi en commentaire. J'aimerais savoir quel est ton volume d'entraînement hebdomadaire. Et si tu as peur de le réduire, qu'est-ce qui te retient aujourd'hui ? Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter. Et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.